Merci beaucoup. Nous remercions le secrétaire général de la FSM pour nous avoir invités à venir échanger des expériences entre les syndicats de travail du Congo et la Fédération syndicale mondiale sur le fonctionnement de la FSM en République démocratique du Congo, l'élite et les perspectives d'avenir. A ce qui concerne la coordination de la FSM en République démocratique du Congo, nous avons donné le rapport et qu'aujourd'hui, le secrétaire général a accepté notre rapport et une notification officielle sera faite de façon à ce que la coordination soit dotée d'une structure fiable. Et il nous a donné la mission de répandre la FSM à travers le pays d'Imitrof. C'est que nous avons dit qu'il faut que la FSM soit forte au niveau du Congo. A ce qui concerne les chances d'expérience, nous avons amené des réflexions sur l'encadrement des travailleurs indépendants. Dans le secteur informel où nous avons démontré qu'il faut, en tout état de cause, trouver un intérêt. Et nous avons proposé la création d'une coopérative qui a été acceptée au niveau de la FSM. Et dès là, la FSM va nous mettre en contact avec des experts au niveau des Nicaraguais pour que nous ayons une formation à ce sujet. A ce qui concerne l'élite, nous avons demandé à ce que, au niveau du Congo, que les syndicats soient réellement des syndicats de liste pour qu'on les accepte au niveau de la FSM. Nous savons qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un bastion de l'impérialisme. Et avec la formation des jeunes et des travailleurs à travers l'école de formation syndicale que nous avons mise en place, nous allons assurer la pérennisation de la ligne de place au niveau du Congo. Donc, nous avons une mission exaltante et délicate qui nous a été confiée aujourd'hui par le secrétaire général de la FSM. Et à cela, il nous a été remis un trophée pour notre capacité d'élite et la cause des travailleurs que nous défendons en revue démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons scellé une coopération solide entre le STC et la Fédération syndicale mondiale à travers cette visite qui nous a permis de passer en revue tous les aspects de la gestion syndicale au Congo à travers la FSM. Je vous remercie. Merci.